Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti, on va faire la troisième carte avec les petits écureuils. Voilà, donc les petits squirelles. Il me reste ces quatre trucs là et on va faire une carte avec ça. Donc, je crois que j'ai eu une idée. Oui, je crois. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre déjà ma boîte à encre. Ma boîte à encre, elle est ici et je vais prendre une encre marron. Voilà, c'est la Desert Stable de Memento. Ensuite, j'ai pris un grand... Donc, désolée, Laurine a trouvé un sifflet. Voilà. Donc, j'ai pris un grand panneau de papier qui fait 13,5 ou 13 ? Donc, il fait 18 sur 13. Voilà. Hop. Et avec un dieu rectangulaire comme ceci qui fait 4 sur 7,8, j'ai découpé trois fenêtres. Ensuite, j'ai pris un papier craft qui fait lui 13,5 par 18,5 et qui viendra du coup comme ceci. Donc, notre carte, ça va être une carte assez grande. Voilà. Ça rentrera dans une enveloppe type enveloppe A5. Donc, ça sera très bien. Et je vais mettre les personnages, en fait, dans les... Dans les cases. Donc, vous voyez, je vais faire un truc comme ça. Hop. Ensuite, je vais mettre celui-là qui raconte un petit secret. Et puis celui-là avec les petites noix ici. Voilà. Mais ça fait un peu vide. Vous comprenez ? Donc, j'avais peut-être envie de mettre un peu du craft pour... Du... Comment ça s'appelle ? Du calque. Mais non, en fait, ça ne le fait pas. Ce que je vais faire, c'est qu'avec mon encre marron, je vais tamponner des petits glands. De partout. Parce que sur la planche de tampon, du coup, Squirrel de MFT, il y a un petit gland là. Donc, je vais tamponner en ton sur... Enfin, pas en ton sur ton, mais ça va rester dans le même ton. Voilà. Des petits... Des petits glands de partout. Donc, c'est parti. Hop. Et j'en tamponne un petit peu dans n'importe quel sens. Peu importe. Voilà. Des entiers, des pas entiers. C'est pour apporter de la décoration. C'est parti. Voilà. Donc là, on a nos petits glands. Hop. Moi, je trouve ça mignon. Regardez. Ça apporte une petite touche. Donc, je vais coller mon panneau blanc sur mon panneau en craft. C'est bon ? Et je vais coller mes petits personnages En 3D Donc Je vais coller mon tronc d'arbre à plat Ici Et ensuite le reste En 3D Donc là je ne vais pas prendre mes petits carrés de mousse Je vais prendre ceux-là Mon rouleau Ça sera moins épais Et on sera tout aussi bien Alors Hop Mon rouleau Je vais coller les bâtiments Sous-titrage ST' 501 Et voilà, la petite carte elle est terminée, donc on a ceci, ça rend trop bien, je vous jure avec les petits glands là ça rend trop trop bien Et maintenant il me manque plus qu'un petit sentiment, donc aujourd'hui je vais prendre cette plonge de tampons, donc en ce moment les sentiments c'est toujours 4 ans scrap Et je vais mettre, passe une belle journée Ouais, je vais faire une étiquette, donc hop je reprends une chute de papier blanc Et c'est parti, je fais mon étiquette Sous-titrage ST' 501 Tac, bon j'ai monté sur mousse 3D mon petit sentiment, ma petite étiquette Et maintenant il suffit que je la colle au bon endroit, donc je vais la coller en haut à droite Hop, et hop, et on sera bien, on passe une belle journée Et voilà, la petite carte, enfin la petite grande carte est terminée Et bien j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires On aurait pu rajouter des petits sequins si on avait eu envie Ou même carrément faire un petit shaker Mais voilà, là c'est la simplicité, vous avez remarqué ou pas Je crois que, voilà, je reviens au simple Des fois trop de compliqués, tu le compliqués Et donc, cette fois-ci, vu que les petites cartes sont terminées Dites-moi laquelle vous avez préférée Moi toujours j'ai mon amour pour celle-ci Voilà, c'est ma préférée Parce qu'en fait j'adore les feuilles rouges orangées là de l'automne Donc voilà J'espère que cette petite série de cartes vous aura plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Et puis sur ce on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo Et d'ici là, scrapez bien Ciao, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz